Salut c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise en Slovénie. Alors si vous aussi vous faites partie de ces personnes qui veulent entreprendre très prochainement en Slovénie, alors je te conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vraiment te donner une petite idée notamment sur l'imposition sur les sociétés en Slovénie mais aussi des formes juridiques, éventuellement des étapes à travers lesquelles bien sûr tu vas créer ton entreprise en Estonie. Et vraiment avant de rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo, je commence par te recommander à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Elle te permettra d'être au courant en tout cas de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne portant sur la création d'entreprise en Estonie et sur l'investissement de façon générale. Abonne-toi, c'est très important pour vraiment t'apporter un maximum d'informations sur ce que tu as déjà appris jusque-là dans les secteurs entrepreneuriales. Et si toutefois tu veux te faire accompagner pour réaliser ton projet de création d'entreprise en Slovénie, je te conseille vraiment de t'abonner à la chaîne comme je viens de te le dire mais aussi vous trouverez mon mail dans la description de la vidéo pour que tu apprennes vraiment que je t'accompagne dans la création, dans l'ouverture de ton entreprise en Slovénie plus précisément parce que c'est de ce pays que nous allons parler dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, je commence déjà par l'impôt sur les sociétés dans ce pays. Alors parlant de l'impôt sur le revenu des sociétés qui est de 19% seulement, le taux d'imposition sur les sociétés étrangères, les résidents fiscaux slovènes sont soumis à l'impôt sur les sociétés pour leur revenu des toutes origines tandis que le non-résident n'est sans soumis qu'à l'impôt sur le revenu de source slovène. Une société est considérée comme résidente en Slovénie si son siège social ou son lieu de direction effective est situé dans le pays. Alors parlant de la taxe de plus-value en Slovénie, Les plus-values sont considérées comme des revenus ordinaires et imposées au taux des 19% seulement. Le gain résultant d'une transaction soumise à la directive européenne sur l'effusion sont exonérées. Une part égale à 47,5% de plus-value, décession d'actions est exonérée si bien sûr les actions représentent une participation d'au moins 8% et sont détenues depuis plus de 6 mois et si au moins une personne est employée à temps plein pendant cette période. De la même manière, 50% des pertes résultant de la cession d'une telle participation n'essaierait pas déductible de l'impôt sur les sociétés. Alors nous en parlons maintenant des déductions et les crédits d'impôt en Slovénie. Les frais qui surviennent avant l'inscription d'une personne morale au registre judiciaire ne peuvent pas être considérés comme déductibles d'impôt. Les dépenses qui ne sont pas directement nécessaires à l'exercice d'activité commerciale ou qui ne sont pas engagées bien sûr en raison d'une activité commerciale ne sont pas non plus déductibles en Slovénie. En général, les dépenses d'entreprises qui sont nécessaires bien sûr pour générer des revenus imposables sont entièrement déductibles d'impôt. Alors les sociétés peuvent déduire les intérêts débuteurs sur les emprunts contractés auprès de leurs propriétaires ou d'autres parties associées jusqu'à concurrence du montant calculé au montant au moyen du taux d'intérêt prescrit publié par le ministère des Finances. Donc là je réponds un petit peu ce petit paragraphe concernant les déductions et les crédits d'impôt. Les sociétés peuvent déduire les intérêts débuteurs sur les emprunts contractés auprès de leurs propriétaires ou d'autres parties associées jusqu'à concurrence du montant calculé au moyen du taux d'intérêt prescrit publié par le ministère des Finances. Alors certaines provisions ne sont déductibles d'impôt qu'à hauteur de 50% lorsqu'elles sont constituées. Les 50% restant étant considérés comme déductibles d'impôt lorsqu'ils sont utilisés comme les provisions pour garanties accordées lors de la vente de produits ou des prestations des services plus précisément. Les organisations ou les réorganisations, rédonnances ou ré-don-dances, les pertes anticipées, les contrats onéreux, les retraites, les primes pour ancienneté, les indemnités et les départs à la retraite sont plus principalement ciblées. Les provisions pour créances irréouvrables ne sont déductibles d'impôt que si leur montant ne dépasse pas le moins élevé de deux montants suivants, notamment la moyenne arithmétique des créances irréouvrables radiées au cours de trois dernières périodes fiscales sous certaines conditions précises dans la loi fiscale et le montant correspondant à 1% de recettes imposables dans la période fiscale. Sous certaines conditions, une allocation déductible fiscalement pour l'assurance pension complémentaire volontaire peut s'appliquer jusqu'à 24% des cotisations obligatoires pour l'assurance pension et invalidité des salariés assurés sans toutefois dépasser 2 819,1 euros par an et par salarié. Les dons humanitaires handicapés, caritatifs, scientifiques, éducatifs, médicaux, sportifs, culturels, économiques et religieux faits à des personnes résidant en Slovénie ou des personnes membres de l'Union européenne, l'espace économique européen sont déductibles à concurrence de 0,3% des recettes imposables. Donc là, nous allons parler des autres taxes sur les sociétés en Slovénie. Les autres taxes comprennent une taxe sur les transferts immobiliers de 2% prélevés sur les transferts immobiliers et le crédit bail immobilier à moins que la TVA n'ait été prélevée sur la transaction. Une taxe sur les services financiers fournis par les banques et autres institutions financières. Les taux est de 8,5% et appliqués aux horaires du service financier. Bon là, on a parlé de l'immobilier, bien que c'est l'entrepreneuriat qui nous intéresse plus précisément dans cette vidéo. Une taxe sur les primes d'assurance prélevées au taux de 8,5% et versée par les assureurs. Une taxe environnementale appliquée bien sûr aux émissions de CO2, au traitement des déchets, aux huiles et liquides lubrifiants, aux pneus usagers et aux véhicules automobiles usagers. Donc là, c'était juste une petite parenthèse. Là, nous allons maintenant parler, voilà, pour les autorités, pour les retenues à la source, les dividendes en Slovénie bien sûr et les 0% versés à une société résidente, 15% versés à une société non résidente, 27,5% versés à des particuliers, intérêts de 0% versés à une société résidente, 15% versés à une société non résidente. Pour d'autres points, nous allons maintenant parler de différentes formes juridiques que vous trouverez en Slovénie. La première forme juridique, c'est celle d'une société à responsabilité limitée. Le nombre de partenaires et d'associés est des 1 ou plus. Le capital minimum est de 7 500 euros. Voilà, minimum pour démarrer en tant qu'une société à responsabilité limitée en Slovénie. La responsabilité des associés est limitée au montant des apports en capital. La deuxième forme juridique que vous trouverez en Slovénie, c'est la société par action. Le nombre de partenaires et d'associés est de 1 ou plus. Et le capital minimum ou maximum est de 2 500 euros. La responsabilité des différents associés est limitée au montant des apports en capital. Alors, parlons d'une autre forme juridique que vous trouverez, à part celle d'une société à responsabilité limitée, d'une société par action ou d'un partenariat général. Et justement, le partenariat général, le nombre de partenaires et d'associés minimum est de 2 partenaires ou actionnaires au sein de la structure. Pas de capital minimum pour démarrer en tant que partenariat général. La responsabilité des associés, les commandités sont entièrement responsables de tous les actifs et les commanditaires ne sont pas responsables de l'obligation de la société de personnes. Et à part le partenariat général, on parle aussi de partenariat limité, les nombres des partenaires et d'associés minimum est de 2 au sein de l'entreprise. Le capital minimum, pas de capital minimum pour démarrer en tant que partenariat limité, mais pour le partenariat général, même pour le partenariat général, il n'y a pas de capital minimum. Donc, les deux formes juridiques, le partenariat général et limité, n'exigent pas de capital minimum. En revanche, pour le partenariat limité, la responsabilité des associés, notamment les partenaires, ne sont pas responsables de l'un pour l'autre. Alors, en dernier lieu, je cite, le commerçant indépendant, cette forme juridique aussi est possible. En Slovénie, le nombre de partenaires et d'associés, uniquement une personne physique, une seule personne au sein de la structure, c'est un petit peu comme l'entreprise individuelle. Le capital minimum, il n'y a pas de capital minimum et la responsabilité des associés, ils sont responsables de tous les biens au sein de l'entreprise. Donc, pour créer une entreprise en Slovénie, la procédure, voilà, il y a environ trois procédures, trois grandes procédures à faire. Et voilà, le temps, il faut compter environ 8 jours pour aboutir à toutes les étapes relatives à la création d'une entreprise en Slovénie. Donc là, c'était une petite vidéo sur comment créer une entreprise en Slovénie cette année. Et si vous voulez vous faire accompagner, mon mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo. On arrive vers la fin, donc on va parler de cela, nous allons échanger et éventuellement vous accompagner dans toutes les étapes pour vous aider à entreprendre dans ce pays qui vous intéresse. S'il y a des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire. Abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater, pour être alerté de toutes les prochaines vidéos publiées. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.